Bon, c'est bon ? Tout le monde est bon. Et puis, ouais, donc, il y a eu beaucoup de grosses games, NHL et NBA. Beaucoup, une. Mais il y a eu deux grosses games. Deux grosses games, les games, je trouvais, c'était nice. Il y a eu la game, on va commencer NHL, Lightning vs. Rangers. Le Lightning qui a éliminé les Rangers. Ouais, c'était... J'avais dit Tempa 6. T'avais dit Tempa 6 ? J'avais dit Tempa 6. Moi, j'avais dit, c'est vrai, moi, j'avais dit Rangers en 7. J'avais dit Tempa. Je m'en rappelle pas en combien, mais j'avais dit Tempa. T'avais dit, toi, tu calles 3-peat. Tu la calles 3-peat, là ? Je veux pas, t'aimes pas, mais... Les Rangers sont bons. Don't get me wrong. Mais, comme on s'est dit l'autre jour, qui pensait que les Rangers se seraient rendus là ? Ouais, personne. Mais les deux games, les deux games home de Rangers étaient... Le fait qu'ils ont commencé avec 2-0, ça a vraiment bien commencé. Ouais, mais comme j'avais dit, si c'était les deux games home, chose avait l'avantage parce que chose avait... Tempa B avait huit journées de rest où ils n'avaient pas joué. Après ces deux victoires-là, je me disais pas, je sais, Tempa B éliminé vont se faire sweep. Là, je sais, genre, Tempa B, c'est tout qui a gagné la finale. Y'a rien qui a changé. Puis, les Rangers ont... Tempa B a gagné ces deux games home, puis c'était 2-2. Mais, comme on l'a dit tantôt, sincèrement, si les Rangers avaient gagné la game 3, ils menaient 2-0 la game. Là, ça a été fini, ils sortaient les Rangers. Les Rangers gagnent la game 3, ils gagnent la série. C'est ça. Parce que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est... Ils auraient profité du fait que Tempa B n'a pas eu le temps de se remettre dans le baie. Parce que le moment que Tempa B a... Après, les deux premières games, tu voyais que Vassilovski prenait des buts. C'était des games plus offensifs. Après, comme la game... On a dit à la game 3, c'était genre... Shutdown. À partir de là, les deux beaux gardiens étaient genre... Vassilovski avait été rendu comme... Il était back dans le coup. Je ne sais pas si le gardien... Shishturkin. Oui, lui. Je ne sais pas son nom. Igor Shishturkin. Lui, il était déjà... Il était déjà 1. Là, tu vois, les deux gardiens, comme les buts, c'était au premium. Tu marques 2 buts. Bon, tu marques 3 buts, tu as gagné la game. Exact. Tu ne peux pas en accorder 3. C'est comme le Canadien jouait l'année passée quand ils se sont rendus en finale. Puis la game 3, Rangers gagnait 2-0. Well on their way. Moi, j'étais content, Lucia. J'étais content. Moi, je coupé un but. Tom Kos, les gars ont marqué. Par là, tu as fait le winning goal. Il restait 34 secondes. Ça, ça l'a fait mal aussi. Ça, c'était comme... Ça, c'était crève-coeur. Ça, c'était Gamebreaker. NBA Street. OK. Gamebreaker's on. La seule chose que j'ai aimé, il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais il y a eu beaucoup d'actions. Il y avait beaucoup de chances de marquer. Les gardiens ont joué des games de fous. Ce n'était pas comme Flames... Flames... Flames Oilers. Flames Oilers et Colardo. Non, Colardo. Non, non. Elle n'a pas encore commencé la série aussi. Il y a eu la première game. Edmonton-Avalanche. Ben, c'est fini. Non, c'est fini. Ouais, c'est fini. C'est ça que je voulais dire. Edmonton-Avalanche. Ouais. OK. C'était... C'était juste début. C'était juste début. Il n'y avait pas beaucoup de goal-tending. Mais là, on va voir une finale fucking intéressante. Vraiment intéressante. Ouais, là-dessus. Pourquoi les Belges ont perdu? Pour ceux qui nous écoutent, pourquoi ils ont perdu, selon vous? Scoring talent, t'étais all Tampa Bay, là. Oui. Moi, je pense que c'est... Moi, j'ai deux choses. Je pense que c'est... Bon, le fait qu'ils ont perdu la game 3, comment ils ont perdu, c'est la première chose. Parce que t'as laissé Tampa Bay comme Ed. On prend le momentum. Ouais. Et deux, je pense, à la base, eux qui sont Strangers, ça faisait deux séries de sets qui sortent. Ça faisait deux Game 7. Ils ont gagné deux Game 7. Alors, deux dernières séries, ils ont gagné en set. Et je pense, plus la série durait longtemps, plus Tampa Bay avait l'avantage. Je pense que c'est eux qui avaient le reste. Pis t'as vu, comme au début, là, leur power play, comme Unstoppable, Zibana Jad, pis Cryder, ces deux-là, ils marquaient sur le power play easy. Pis ce qui est arrivé, c'est que Tampa Bay, plus la série a avancé, plus ils savaient comment les... Les battre. Les arrêtent. Ils ont des bons joueurs, les Rangers. Mais ils ont pas du... Like, top-end talent comme Tampa Bay. Les trois dernières games, je pense pas qu'ils ont marqué 5 buts, là. C'est Vatrano qui a marqué Game 6. Ouais. En power play, sur un beau jeu, là. Il a gagné le face-off bien clean. Il a slap, whatever. Mais tu peux pas... Quand the game is on the line, les joueurs de Tampa, les studs de Tampa, ils se t'aiment pas. Kucherov, Stamkov, Edmond, Palat, Tu peux compete jusqu'à un certain point, mais après, mon gars, à un moment donné, quand ça devient que c'est ton meilleur joueur qui te fait gagner, c'est parce que t'es la meilleure équipe, là. Tu le payes pour cette raison-là. OK. Good. Moi, comme vous dites, mon système course, extrêmement clutch. Un peu comme la NBA, man. Exact. Ton meilleur joueur te fait gagner, man. C'est l'esquivre, moi, juste. Les gars, ils ont juste... Ils ont tout shut down. De même juste, t'es juste plus capable de marquer. Les gars, ils ont juste shooté. pour jouer. Puis Tempabé te dominer. Pour espérer un rebound, espérer quelque chose. C'était pas comme si c'était tight, là. Ben, c'était tight parce que le score a fini tight, mais Tempabé a dominé tout le long, là. Puis si tu regardes durant la série, quand Tempabé perdait 2-1 ou 2-0, ces games-là, vu qu'ils savaient pas, tu vois, les shots, ils ont fait des games à 40 shots sur le gardien de Rangers parce qu'il fallait absolument qu'ils gagnent. Ils essaient pas d'être fancy, là. Mais le moment qu'ils ont tight la série, là, maintenant, c'était comme... Ils sont free-flowing. C'est revenu. Ils forçaient pas les shots. Ils prenaient les bonnes shots. Ils faisaient bouger le gardien. Puis t'as vu que comme... C'est pas que c'était facile, mais comme il y a des buts qui... Ils savaient qu'ils allaient avoir des buts qui venaient. Il y aurait dû marquer beaucoup plus de buts que ça. On va se le dire, là. Chishtokin a fait des saves de malade. Mais comme ils étaient pas... Ils avaient pas le stress, comme de devoir marquer comme la game 3, la game 4, là. Parce que ces deux games-là, ils ont mitraillé le gardien. Je pense qu'il y a peut-être vu 70 shots en deux games, là. Il s'est fait mitrailler toute cette série-là. Toute la série. À part les deux premières games où ils ont gagné, Igo et Chishtokin, mon gars, c'est le MVP de cette... Même s'ils ont perdu. C'est le MVP. C'est le MVP de cette série. Même le game 6, il y a eu beaucoup de deux contre un. Tu vois qu'il y avait des stratégies... T'es là, il y avait appliqué des stratégies qui fonctionnaient contre les Rangers qui ont eu plus de chances de shots. Des bonnes shots. Là, on va aller pour la prochaine game. Comme tu dis, la finale de la NHL Stanley Cup. Colorado vs Tempa B. Première question, c'est qui va gagner la première game? Tempa B. La première game? La première game, pas la NHL Cup. C'est qui qui est home? C'est Colorado. C'est Colorado ou home? Colorado ou home. Avalanche. Moi, j'y vais avec la même chose que T'es arrivé à Tempa B. Colorado a eu trop de temps de congé. Tempa B gagne la première game juste parce qu'ils sont fresh. Mais pas fresh, ils sont dans le heat of the moment. Tempa B va gagner, je sais. Lui, il dit Tempa. Tempa, Chishtokin, Chishtokin, Chishtokin. Chishtokin, Chishtokin. Chishtokin, Chishtokin. Game 1. Colorado a joué contre... Comme Oilers n'est pas venu donner comme... Ben oui, Oilers est venu donner une game, mon chef. Quel game? Ce n'est pas fait sweep. Ce n'est pas des games faciles. C'est exactement ça qui est arrivé à Tempa B. Tempa B a sweep les Panthers. Oui. OK. Ils ont attendu pendant 9 jours. Puis là, tu vois les Rangers qui sortaient d'une thierie qu'ils ont dû contest. Oui. Regarde, Tempa B, ils ont vu Chishtokin comme gardien. Là, il va arriver, le gardien de Colorado. Trash. C'est pas... Pas trash, mais... Mais pour pas trash, Chishtokin, c'est pas la même chose. Comme le but, être beaucoup plus ouvert, ils n'ont jamais vu autant de filet. Franckouche, puis Comper, ils ont vu. Je ne dis pas que Colorado va venir layout, mais ça leur prend une game, ça leur prend au moins une game juste pour être au level, comme Tempa B s'est appris pour être au level de Rangers, ça va prendre une game à Colorado pour être au level de Tempa B. Colorado peut gagner parce qu'ils sont super talentueux all over the place, mais ce qui arrive, c'est que Tempa B est le meilleur gardien, ils ont une team aussi talentueuse. Le reste est égal, pas mal. C'est ça. Juste pour la première game, je pense que c'est vraiment un case de... comme trop de rest, est-ce que tu es rouillé ou comme... Tandis que l'autre, eux, ils sont genre... Ça peut aider parce que Darcy Kemper était blessé pour l'avalanche, c'était Franckouche qui golait. Il est quand même un bon deuxième gardien, mais Kemper, c'est leur premier puis ils étaient blessés puis là, les 8-9 jours de rest qu'ils ont eu, ça devrait les aider. Peut-être Kemper va revenir. Mais comme Niki a dit, les deux teams sont extra-tight offense, defense. La seule place où ça se démarque, c'est vraiment Tempa B, le meilleur goaler. Ça peut causer la perte de l'avalanche comme ça peut absolument rien changer dans la série. Moi, d'après moi, avalanche devrait être capable de marquer contre Bachelorski. Moi, je pense qu'avalanche sont le meilleur pour scorer. Les deux teams, ils ont plus d'options. Ils peuvent marquer de n'importe où. Mais Tempa B est capable de comme championship pédigree, ils l'ont gagné deux fois de suite. En ce moment, je ne pense même pas qu'ils ne jouent pas pour la coupe. Ils ne jouent pas pour gagner le championship. Ils jouent pour le 3-peat. C'est juste... Pour un record. Tu aurais fait éliminer le 1st round, le 2nd round, pour la fin du monde. Mais là, tu t'es rendu. Ils sont rendus. Je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent de gagner un coup. C'est ça le but, mais ce n'est pas ça qu'ils voient. Ils veulent dire qu'on appelle le 3-peat. Record books. On est des legends et on le fait. C'est ça qui leur motive. Ce n'est même pas le fait de gagner la finale. Moi, je pense que c'est quelque chose de plus qu'ils ont. Ils ne vont pas laisser... Je ne pense pas qu'ils vont laisser passer cette chance. S'ils gagnent la première game, ils ne vont pas faire comme Rangers et laisser nécessairement Colorado. Il va falloir que Colorado arrache la... Compete en crise. So, Spenty, Colorado, Niqui... Game 1. Game 1. Game 1. C'est rire. Pas maintenant. Pas maintenant. On va aller game par game. Allez, poser. Pour laisser le suspense. On va laisser le suspense à nos auditeurs. J'ai posé, j'ai posé. Game par game. Et puis là, vite vite, quel joueur va être cloche la première game? Moi, j'ai pris Avalanche. Oui. C'est McCarr ou McKinnon qui doivent step up. OK. Les mêmes gars qui ont dérangé à... Stemkos, Kucherov. Stemkos, je ne trouve pas que les premières games ils dérangent. Il commence à déranger game 3, 4, 5. Après game 2. Stemkos se réveille. Avant ça, ce n'est pas là. parce que là, il est comme dans un streak. Peut-être que ça va continuer pour le début de la prochaine série. Pourtant, je ne peux pas te dire, mais moi, je m'attends. Mais dans une série quand tu joues contre Colorado, je pense que comme ta troisième ligne, ta quatrième ligne doit venir pour tour aussi parce que... Eux autres. Eux autres, c'est sale. Ça n'y a ce pas. Dans le fond, peut-être quelqu'un de... Je ne connais pas exactement toutes les lignes de Tampa Bay, mais je dirais que la troisième ligne devrait venir jouer aussi, pas juste les deux premières. Parfait. That's it for NHL. D'autres choses que tu voulais dire? Lightning. Troubide. All right. Maintenant, NBA, guys. On est rendu à Game 5. La série est tight 2-2. C'était vraiment une série bizarre parce que Boston a gagné un chez Golden State, perdu et c'est le même temps avec Golden State qui a aussi gagné un chez Boston, perdu l'autre. Grosse game, c'est un peu bizarre. Game 5, ça va être à Golden State. Right? Non. Ouais, ouais, c'est eux qui ont... On peut la mettre de joie. One Man Army pour Golden State. One Man Army? One Man Army, Golden State. Ils ont moins cher. OK. One Man Army. Non, c'est pas One Man Army. Boston... LeBron avec Cleveland. Non, c'est sûr. One Man Army. Mais tout à temps. Boston, le star player, il joue pas au niveau qu'on aurait voulu qu'il joue. Selon moi, Tadum devrait jouer à meilleur niveau que ça, mais encore deux fois, on va en parler. Ouais, ouais. Donc, un petit game recap de la game 4. Pourquoi Warriors a gagné la game 4? Et est-ce que Green et Chris Thompson devraient se réveiller? Bon, j'allais... Pourquoi ils ont... Pourquoi Boston a perdu? Game 4! Parce qu'ils gagnaient la game, ils ont fumbled the bag comme Warriors a fumbled la game 1. Je veux dire, les gars ont... Quand ils gagnaient, ils ont essayé d'aller pour la kill avec des trois points au lieu d'essayer de juste drive. Qui a fait ces trois points? Smart a shooté... Toutes des joueurs de Boston même! Dans les trois dernières minutes... Je trouve que Smart ne shootait pas ces trois points. C'était Alfred qui shoot ces trois points. Dans les trois dernières minutes, dans les trois dernières minutes, les gars sont... C'est comme si les gars ont essayé de faire du curry à curry, genre shoot des trois points. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont mis ses curry à fait là trois points. Puis là, ils ont pris le lead. Smart en a shooté deux, il y a manqué. Alfred en a shooté un, il y a manqué. Tatum lui faisait des turnovers. Puis Brown, comme... Il shootait pas, je trouvais. Mais parce que Brown, il est talentueux, mais quand son place, c'est soit je drive all the way to the lane ou je shoot la trois points. Il n'y a pas vraiment de hit beat. Comme le moment qu'il attaque puis tu es dans sa face, s'il n'y a pas de foot, il n'y a pas d'autre option. Il va kick out ou il va faire un turnover. Puis ce qui est arrivé, c'est là, de l'autre côté, les Warriors pull puis Curry à la fin de la game. Même Thompson a commencé à entrer quelques shots en fin de game. Il a rentré... Il était pas flashy. Il n'y a pas bien joué de toute la game au 4ème quart. C'est là, il a rentré les shots. Puis ils sont venus... Les shots importantes, ils les a rentrés. Puis Warriors a gagné à cause de ça. Moi, je veux dire vraiment, c'est parce que à la fin de la game, quand ils gagnaient par trois, tu n'auras pas nécessairement besoin de donner trois points. Tu n'auras plus juste déjà les forcés à te fronter à l'autre future. Jouer le long game comme tu joues le full trois minutes. Eux, ils ont essayé de finir la game à trois minutes. Puis vu qu'ils ont manqué, ça a donné la chance aux Warriors d'avoir la balle. Il a joué hard. Il avait fait 40 minutes. Il a joué... Il a fait 40 points. 40 points. J'ai aimé que le coach... Women Army. Qu'ils a cuit. 40 points. Wiggins avait 20. Clé avait 20. Wiggins avait 15. Wiggins a comme 14 rebonds. C'est Wiggins qui est... C'est Wiggins le MVP de cette game. Wiggins pour de vrai a joué une grosse game. Mais... Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est Jermont Green et 4MK. Il était sur le banc. Il a bench. Il a bench. Est-ce qu'il devrait se réveiller ou on devrait... Voilà ma question. Il ne devrait pas se réveiller pour le laisser sur le banc. On le laisse sur le banc. Même chose pour Cliff Thompson. Est-ce qu'il devrait se réveiller pour le forcer ou on devrait le laisser sur le banc aussi? Mais Cliff fait quand même qu'est-ce que Cliff a besoin de faire. À la fin de la journée, ce n'est pas flashy, ce n'est pas nice, mais quand Cliff il faut qu'il rentre une shot, Cliff rentre sa shot. Il n'a plus Cliff 25 points, mais comme Cliff t'as donné 20, man. 3-3 points. Et tu fais entre 15 et 21. Là, il fait 18 points. Ce n'est pas le clé back-to-head, mais on est d'accord qu'il vient style de sa blessure. Ça ne fait même pas un an. C'est vrai. C'est normal. Green, lui, je ne sais pas ce qu'il fout. Je ne m'attends parce que tu passes les points, mais même en tant que distributeur, tu n'es pas hors-date. Tu n'es pas hors-date. Tu fais plein de tes noeuvres. Tu forces des plays. Non, il faudrait que Green... Je ne dis pas qu'il devrait être sous le banc parce qu'il sert à quelque chose pour les Warriors. Tu ne sert à quoi ? Présentement ? Présentement, là. Non, présentement, mais il sert à... Quand tu le regardes, il ne sert à rien, mais pour eux, il sert à quelque chose. OK, OK. Puis, il sait comment rendre Open Curry. Le problème, c'est pour moi que les Celtics forcent Green à devoir shoot. Puis, comme chaque saison, il ne veut pas shoot ou même quand il... Il n'y a pas de chat. Tu vas voir Draft fait un lay-up et sous le lay-up fait un airball. Là, t'es comme... Comment tu manques ça ? T'es dans la NBA, bro. Mais je pense ce qui arrive ou que Green soit vraiment plus expos, c'est quand il joue en même temps que Looney. Parce que quand il joue en même temps que Looney, les deux... Ces deux gars non shooting big... Green, ce n'est pas vraiment big, mais c'est deux gars qui ne peuvent pas shooter par eux-mêmes. Donc là, c'est comme si tu jouais 3 contre 5. Exact. So, ils ont bien fait de mettre... Ils ont bien fait de changer le lay-up. Pas nécessairement c'était Autopoleu, c'était le bon gars, mais au moins, il y avait une autre option où tu pouvais kick-out la balle parce qu'Autopoleu a manqué des wide open threes. Ça se passe. D'habitude, les wide open, il les rend. Ouais, il en a manqué comme... Lui, il n'était pas sur ça. La grosse différence que j'ai trouvée, c'est que Golden State a moins forcé le jeu que Boston. Quand Boston... Parce qu'on va dire leur defense à Boston est insane. Quand ils donnent l'opportunité de faire 2 points, c'est la première game que j'ai vu Golden State pas kick-out à la 3 puis prendre la 2 points quand même assez souvent. Ouais, parce qu'ils avaient besoin de la 2 points puis les gars rataient tout leur 3 points. Au first half, ils ont shooté tellement d'open threes. C'était dégéalasse. Les gars rataient tout leur 3 points. C'était dégéalasse. Il y a un floater de Curry que j'ai pas compris. Il a cross quelqu'un à la ligne de 3 points qui pense qu'il va aller drive. Il y a un open lane. Le gars arrête, fait juste un floater, genre un long two floater. J'ai regardé la balle, j'ai dit aucune chance à rendre. Splash. pour une 3 où il drive. Le peu d'arrêter floater, t'as pas mieux que ça. Ouais, mais imagine le floater, il parle long two le floater. Il est là dead. Perfect. Il est là dead. Puis, sincèrement, moi, pour revenir à la question, green, je le fous sur le banc. Sincèrement, je le mets, je le start pas. Je le start pas. Je préfère mettre porter starter ou loony porter over green. Puis la raison pourquoi j'ai mis Clay dans la conversation, c'est parce que Clay, oui, il est clutch au dernier quart, mais à cause qu'il est là, Paul ne joue plus. Paul, il joue plus. Je sais qu'il n'y a pas de defense, mais tu mets seulement quand t'es behind, pour amener plus de 3 points. Même quand il est sur le terrain, il ne shot pas. Avant, Paul, je le shootais moins. 15, 15 shots, 15, 17, il shoot 9. Quand il est rendu en playoff, 9 shots. Il s'en fait longtemps, mais plus comme les... Parce que Paul fait des shots des fois qui ne sont pas, comme ils ne sont pas rationnels. En ce moment, c'est comme les points. Surtout quand tu perds la game, tu ne vas le laisser faire n'importe quel shot. Exactement. Paul fait beaucoup de tenueux. Paul fait comme 4 tenueux par game. Oui, mais tu le mets à un moment où on demande, il faut que tu rattrapes le lead. Oui, tu fais un game ball. Exactement, mais c'est un mauvais game ball. Non, mais il est venu, il a joué au 4ème quart, c'est lui et puis Curry qui ont ramené la game. C'est vrai, mais ils ont joué Paul, Clay, Order, non, c'était Looney. Looney. Looney, mais quand tu joues Paul au début, s'il n'y a pas hot dès le début, il fait plein de tes nos voeux, il force le jeu. Paul, c'est vraiment un gars comme ça. Il faut que s'il commence bien, ok, s'il commence mal, il force le jeu, puis il fait toujours tes nos voeux, il fait plein de marchés. vu qu'il est agressif, comme il va absolument essayer, il va prendre des charges. dans le fond, il faut comme le limiter un peu, puis Clear, il ne fait pas super un gars qui fait vraiment tes nos voeux, puis il marche de l'offense. Le seul problème, c'est que Sacha 30 va. Sacha 30, là, il est méchant. Ouais, si, il est en train, mais il est juste cold. Mais on sait que Clear, Game 5, Game 6, c'est là qu'on s'en vient. C'est là qu'on s'en vient. Exactement, il s'habitue au panier, tu comprends? Il a besoin de plus de temps. Donc là, ce qui arrive, c'est comme Paul, il est supposé être off the bench. Il est vraiment un six-man, puis il amène une autre. Tu as besoin de lui quand Curry passe sur le jeu, parce que c'est l'autre gars qui va marquer. Ouais, all over the place. Mais c'est ce que je n'aime pas, justement, c'est qu'il arrive, là, c'est les playoffs, c'est les finals, je comprends, on laisse Curry. Curry ne sont pas au terrain de ne pas fatiguer. Et là, ça crée un pool stressé, un pool qui ne sait pas s'il faut qu'il chute, je ne sais pas, peut-tu te voir hésiter, là ? Il dribble, il regarde Curry, Curry, il se fait des fans, il prend un 3 bizarre, qu'est-ce que tu fais ? Mais justement, c'est pour ça qu'il ne devrait pas jouer plus que ça, parce que lui, c'est ce premier final, comme, tu n'es pas si vous avez le stress sur lui. Au moins, tu sais que Clay, que ça rentre ou ça ne rentre pas, il va faire comme une bonne décision. Ouais, c'est vrai. Curry, que ça rentre ou ça ne rentre pas, c'est une bonne décision. Même quand Curry va sous le banc, on met un pool, c'est comme, ok, je te rentre, Curry revient dans 2 minutes, là. Si tu ne joues pas bien, c'est toi qui sort. Si tu joues bien, je te garde sur le terrain, puis c'est tout ça. Lui, il a juste à faire ses open shots, puis faire ce qu'il fait, jouer bien. Mais si tu fais trop turn over, je te fous sous le banc. Si tu ne te defends pas, je te fous sous le banc aussi. Il ne defends jamais. Il ne defends jamais. Ça, mais fais un effort. Un effort. Un effort. Son effort est trash, là, désolé. Si tu regardes la dernière game, il a close la game. Ça veut dire, Curry était satisfait de son défaut. Comme, tu ne dis pas que tu dois arrêter les gars, juste mets-toi devant lui, lève les bras, ne fais pas de foot pour rien, laisse-les pas passer, puis tu vas rester sur le terrain. J'aime ton agenda à être sur le case à Jordan Poole, puis à essayer de sauver Jordan Poole. Oui, mais parce que je trouve que c'est un joueur talentueux pour toute l'année. Il y a un bon point, c'est pour un playoff, puis là, ça se voit parce qu'il y a de la pression. Il est stressé. Tu vois qu'il regarde toujours Wekery, Wekley, 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 Wekley. Bro, joue ton basket. Joue le basket que tu as vu toute la saison. Sois confiant, Dragon Drive, prends 3-3-3. Il hésite tellement que quand il prend la 3, il y a une main devant sa face. C'est clair, ça ne va pas rentrer. Tu entends, comme la game, pas la game 3, la game 3, il n'a rentré 2. C'est deux luckies, des affaires bien loin, puis il fait son petit chimie. Mais on s'intéresse de la chance. C'est still un role-player, tu comprends. En ce moment, en deux come up, mais c'est un role-leu, il vient off the bench, c'est pas un role-leu. Même si il y a eu une bonne saison. C'est ça, c'est un role-leu. Quand tu es un... N'importe quel joueur, même si tu es un star, il faut que tu laisses le gars apprendre de ses erreurs. Est-ce que tu veux laisser Poole faire ses erreurs-là en finale? Non. Je ne peux pas te le permettre. Je vais donner un exemple, on va dire, Anthony Edwards. Oui. Lui, c'est un star, il fait ses erreurs en saison, il peut faire ce qu'il veut, c'est pas grave. Là, il a fait les playoffs pour sa première fois, il a perdu, il sait c'est quoi, il va apprendre ses erreurs, il va devenir meilleur la saison prochaine, il va mieux jouer. Éventuellement, tu vas dire, lui en playoffs, c'est le go-to-guy. Peu importe ce qui arrive, il va savoir quoi faire. Poole, tu ne peux pas vraiment le laisser. Parce que tu as Jack Curry qui sait quoi faire, tu as Thompson qui sait quoi faire. T'es green, même s'il joue mal, t'es green. On le bench lui, on le bench, on le bench galère. Dans leur tête, ils ont essayé le verger mais ils ont le jeu. C'est vraiment... C'est Iguadala qui sait quoi faire mais comme ça, on ne peut pas suivre le jeu. Mais c'est ça. Poole, tu amènes quelque chose, mais il ne faut pas que tu sois trop fou, que tu sois contrôlé. Je pense que quand ils perdent, vu que je peux déjà, je peux prendre le game ball parce qu'il va rentrer des shots. Mais quand tu gagnes et que tu as besoin de contrôler la game, tu ne veux pas que Poole vienne faire des bonnes plays et que tu perds la game à cause de ça. Ils ont failli perdre parce que Jalen Brown a eu un petit streak mon gars pendant genre... Mais tu vois, c'est des affaires comme Jalen Brown et puis Tato. Eux ont l'expérience de playoff mais c'est leur première finale. Mais malgré ça, tu vois que les gars font des... comme in the crunch des turnovers qu'ils ont par rapport... Le seul que je peux dire qu'il n'a jamais fait une erreur, c'est Smart. Smart, là, son IQ... Non, Smart fait des erreurs parce que des fois, il prend des shots... Des shots, des shots bises, c'est correct. Mais il ne fait pas de turnover. Quand il donne la balle, il donne la balle. En defense, en defense, il fait des smart plays. Il fait des gros steals. Marcus Smart, pour le reste, je n'ai rien à dire contre lui. Tatum, je n'ai rien à dire contre lui, même si ses points ont descendu un peu. Tatum, c'est face au contraire le quart. Pourquoi? Bon, merci. Pourquoi Tatum ne fait pas ses 28 points comme d'habitude? C'est big game. Je pense que l'attention des Warriors sont sur lui. Oui, je pense que c'est Wiggins qui le garde. Wiggins, là, gars. Les gars sont prêts à help. Si tu regardes les stats, j'ai vu Tatum faire des 13 assists. Tu sais que le double team est quand même là. Il y a toujours quelqu'un qui le check. et je pense que les gens veulent vraiment que ce soit Smart, Brown, Offord. C'est ça que les Warriors veulent. Je veux que ce soit quelqu'un d'autre qui les batte. Mais si tu regardes avec Brown, c'est ça que je déteste avec lui, il peut commencer le premier quart avec 12 points. Brown finira pas plus que 25 points. Je le sais. C'est dégueulasse. Il va die down. Les teams savent ça. Brown peut commencer hot comme il veut. C'est exactement ça en plus. Il ne peut pas soutenir un scoring hot burst. Tandis que si Tatum commence avec 12 points, il peut t'en aller pour 50 sauf absolument le stop. Quand tu regardes, leur stratégie, c'est vraiment de laisser Brown découvrir. Je pense que Brown c'est le leading scorer pour les Celtics de toute la série. Je ne pense pas qu'il a fait une game de 30 points. qu'est-ce qui aide? Premièrement, Wiggins a eu de la misère à defend Tatum la première game puis la deuxième game. Après, il s'est habitué. Mais qu'est-ce qui aide? Le fait qu'il bench Jermont Green puis qu'il met Kevin Looney ou Otto Porter. Quand Tatum faisait des points easy dans le paint avant, juste lui puis Wiggins, ils faisaient des points easy. Maintenant qu'ils ont mis un autre big man, il y a de la misère. Ça arrive que il rentre dans le paint, Looney vient aider, il rate une shot, des fois il la rentre, whatever. Mais il y a moins de points à cause que Light de Golden State en defense est vraiment meilleur sans Jermont Green. Ouais. C'est vrai. En defense. Parce que Jermont Green est petit. Il s'occupe d'un vient et il s'occupe. Il s'occupe par-dessus. Ils ont le même size. Non. Le même size? Tatum est plus grand. Son reach. Ouais, le reach tatum est beaucoup plus grand que celui de Green. OK. Est-ce que vous pensez que Smart va rester constant pour la prochaine game? Parce que là, ça fait deux games. Game 3, il a bien joué. Game 4, il a bien joué. Est-ce que Game 5, il va encore bien jouer? Est-ce qu'il est réveillé pour être constant ou non? Moi, je pense que oui. Il faut juste qu'il commence à arrêter Steph Curry. Moi non, moi non plus. Moi, je pense qu'il donne le tout pour le tout présentement. Surtout la dernière game, Game 4, il a donné beaucoup. Ils ont le style perdu. Parce que Game 5... Bon, ils ont le style perdu. Il a laissé Steph Curry faire 40 points pareil. Moi, vous devrez regarder. C'est ça le problème. Au basket NBA Finals, il y a une personne qui doit être constant. C'est le meilleur joueur. Merci. Le meilleur joueur doit être constant. Tu vois, c'est le problème. Steph Curry est constant. Voilà. Exactement. Tatum il est pas. Il est pas. Au pire, je vais te dire les deux meilleurs. Parce que comme si t'as des out-stars, tes out-stars doivent être constant. La France et Brown n'a jamais fait de l'out-star. Je suis pas de l'out-star. Mais il est à ce niveau-là. Parce que c'est Tatum et Brown qui doivent être constants. Puis Curry... Curry et quelqu'un d'autre. Et Clay, mais Clay est pas. Clay est constant. C'est Wiggins. Clay est constant de rien faire. Même Wiggins n'a pas été si constant. Il y a eu des bonnes games, mais c'est pas comme si chaque game dérangeait. C'est vrai. Mais qu'est-ce que Wiggins est venu faire dans ce game? Il est vraiment venu prendre les rebonds. C'est ça. Mais c'était vraiment moi, c'est vraiment les rebonds qui m'ont impressionné. Parce que du monde, lui, ne prend pas les rebonds. Non. Looney, Looney prend les rebonds, mais des fois, t'as besoin de scoring. Puis Looney, il faut rien faire sur... Comme Mac disait, il fait un screen, puis il reste là, puis il va même pas au panier. Je sais, man. Paresseux. Saut-il le baisse. Comment t'as besoin de quelque chose sur Wiggins? Il vient prendre des offensive rebounds. Puis prendre des rebonds pour de vrai, c'est des extra possessions. T'empêches l'autre team de prendre la balle. C'est vraiment important. Surtout comment les Warriors jouent Smart. Pour revenir au... Est-ce que Smart va être constant? S'il y a Smart, une bonne game va bien jouer. S'il joue deux mauvaises games, la game d'après, il va exploser. Il va exploser. Mais là, c'est deux bonnes games qui jouent bien. Je m'attends à une game comme... En défense, il va être là. En offense, ça va être... Les deux games que Boston a battu Golden State, ils les ont out-rebound. par genre 20-25. Ils les ont out-rebound aussi. Oui. Quand tu as des second chances, ça l'arrive. C'est sûr. Puis Golden State, je pense qu'ils ont eu plus de rebounds du fait qu'ils n'ont pas joué Green puis qu'ils ont eu Wiggins et Looney qui pick up des rebounds ou qu'ils ne laissaient pas Boston pick up des rebounds en defense. Ça, ça allait vraiment l'affaire, mais je serais quand même porté à start Draymond Green. Pareil. Et puis Smart va être constant. Smart? Moi, je t'ai dit oui. Moi, je t'ai déjà répondu oui. Moi, je t'ai déjà répondu. Faut qu'il stoppe Steph Curry un peu. Moi, je serais très pareil Green. S'il commence mal, foule-le sur le bord. Moi aussi, je serais Green. T'as Green aussi. Regarde, tu commences mal, tu sais que je vais te mettre du banc sur le bord. Autoporter. Moi, c'est Autoporter. Autoporter a rien foutu. C'est parce que je trouve qu'il est quand même mieux que Green. Il y a pas mieux que Green. Défensivement. Défensivement. Mais tu prends-tu la chance? C'est ton équipe. Tu as gagné avec cette équipe-là. Tu le sais, qu'est-ce qu'ils peuvent te donner? C'est sûr, mais Green commence vraiment à me décevoir. Ça fait... Là, on est rendu à Game 5. Ouais, mais tu veux pas le lâcher, genre là, parce que comme si t'étais le coach, je veux pas dire, ok, à cause de... Tu sais, on gagne, on est style 2-2, on a style l'open court advantage. Imagine, si... Si Boston gagne, là, ce game-là, on est en série en 3-2, et Green fait encore le même tintin, Far Trouble, au premier quart, après 3-4 minutes. Les Far Trouble, ouais, les Far Trouble me dérangent pas, moi. C'est... La seule chose, t'as besoin de Green, j'ai pas besoin qu'il... Il peut me faire 4 points, ça me dérange pas. Tu set up le play? Si, c'est ça. S'il est capable de me faire les assists, puis prendre ses rebonds, j'ai... Get into the head, opponent. Il est tellement en train de overhelp, qu'il est pas là pour prendre son rebond, genre comme son partenaire va prendre en fait ses rebonds. Tandis que, Autoproduct, qu'est-ce qu'il faisait lui? Je le voyais boxe. Comme lui, il y allait même pas pour le rebond. On est, il était contre Robert Williams, il fallait juste empêcher Robert Williams de prendre le rebond, puis n'importe qui de sa team comme c'est des affaires genre d'efforts que Green doit faire. Puis je pense qu'il est trop dans sa tête comme... Quand il parle, tu vois qu'il pense vraiment qu'ils sont vraiment meilleurs que n'importe qui. Tandis que la team n'est pas tant meilleure que Boston. Elle n'est plus aussi bonne. Oui, mais elle n'est pas tant meilleure que... Mais je pense que Boston a plus de talent, je pense, dans leur team. All around. Oui, all around. Mais lui, il pense vraiment qu'ils sont comme un level vraiment meilleur c'est ce qu'il joue mal. Il pense vraiment qu'il joue mal, sinon on les... Il aurait dit mais on les aurait swoop si je jouais bien. C'est ça qu'il pense. Oui, pas mal sur ses équipes. Si c'est clair entre ses shots, moi il jouait mieux, on aurait swap les gars. Il y a comme c'est nous qui jouons mal, c'est pour ça que la série de deux... Non, c'est pas ça qui se passe. Mais c'est vrai que les gars jouent mal, mais... Lui, il joue mal. Boston peut contest quand même. Oui, oui. Comme Tandum va pas... Tandum, il force pas les shots comme il faisait au début de la saison. Il passe beaucoup plus au ballon. Mais s'il commence à être désespéré. Non, mais maintenant, les trois prochaines games, c'est... You gotta shoot, you gotta shoot. You gotta shoot. Du moment, je m'attends à un 40 points, mais comme un bon 30 attempts. À l'aise. Ouais. À l'aise. All right. Qui va gagner la prochaine game? Game 5. Bon, moi j'ai dit... J'avais dit le dernier podcast. Celui qui gagne Game 5, qui gagne la série. Parce que la série finit en 6. Donc, ton verdict est... J'ai choisi après la dernière game puis c'est laissé... Je pense que c'est le même raisonnement que Lightning. Je prends Warriors. Warriors! Boston avait une chance de... De close la game. De close la série. Genre, ils ont still game 1 à Warriors. Déjà, les gens étaient comme Warriors ne perdent pas chez eux. La game d'après, c'est normal que tu as perdu. C'est pas grave. Je m'attends à ce que Boston vienne gagner les deux games à Boston. La première game, ils ont gagné. La deuxième game, tu gagnes, il reste 3 minutes, tu es en train de gagner puis tu as fumble le win. La même façon que je peux dire Warriors a fumble le win. Boston a fumble le win. Le fait de laisser Warriors revenir là... Je sais que comme Klee, je ne joue pas bien, mais Klee, game 5, game 6, c'est là qu'ils arrivent. Là, Warriors va aller jouer. Ils retournent home. Ils ne vont pas perdre deux fois home. C'est sûr qu'on a perdu notre première game home. On protège home court garanti. Impossible. On retourne à Boston puis on perd la série. Je pense que Warriors va tout donner et ils voient c'est quoi la situation. La première game, même s'ils l'ont perdu, ils sont comme, OK, il nous reste encore 7 autres games. Là, ils sont comme, là, c'est 2 de 3. Il n'y a pas de, je vais perdre chez moi cette game-là. Je pense que c'est exactement la même situation que Lightning. Ils ont gagné la game à home. C'est là qu'ils ont pris l'avantage parce qu'il manque juste un win. La game à Boston, je pense que ça va être Boston, ils ont jamais perdu deux games back-to-back. La première fois, deux games back-to-back. Ils vont perdre la série. Là, ils vont être chauds qu'ils vont perdre trois games back-to-back parce que c'est game six. Clay est back. Il y a eu déjà son argument avec les fans de Boston qu'ils étaient rude et qu'ils disaient des affaires « Fucked up ». Bon, il va venir sur une shot à Boston. Je pense que la série finit en six. Warriors en six. Warriors finit à Boston. Clay finit avec Vatican son premier 30 points à Boston. Steph Curry gagne son premier MVP. C'est comme ça. Moi aussi, je prends et moi aussi, je prends Warriors. What? Mais moi, je prenais Warriors depuis le début. What? Tu défends que Boston? Non. Je t'ai dit que j'aime pas les teams de Boston. Mais tu dis que l'équipe mérite un certé que tu mérites un championship. T'as-le mérite. Pourquoi Golden State ne mérite pas un championship? Parce que je ne veux pas entendre les Tintins que c'est le era de Steph Curry. Toi, toi, t'as juste peur parce que LeBron is dying. The legend is dying puis quelqu'un est en train de prendre son spot. I can't. Moi, je dis Boston. On le sait déjà que le game a changé à cause de Steph Curry. Je comprends, mais je ne veux pas un... C'est déjà... Le end of an era a déjà commencé. Ça fait longtemps que le end of an era a commencé. LeBron James... quand il est encore dans la Ligue, LeBron reste par un top, par un top et quand il s'en va, Curry peut take over. Elle est même assez crazy. Laurent, tu veux que je t'annonce une mauvaise nouvelle? Vas-y. LeBron, Steph Curry. Présentement, LeBron, Steph Curry. Présentement, c'est correct. Quand il s'en va, c'est leur Ligue. Là, il peut continuer à monter. C'est leur Ligue à eux autres. Parce que LeBron aurait pu être là puis Steph Curry aurait été là réellement. mais la vieillesse, c'est ça qui arrive. C'est plus sa Ligue à lui. C'est toujours LeBron James Lee. LeBron n'est pas en finale. Je ne peux pas parler de lui. Je ne veux pas à Ghosting Gang. Ouais, mais OK, objectivement. Objectivement, je crois encore que Tatum est en mission. Là, la stratégie de Golden State est vraiment bonne contre lui. Mais tu sais pourquoi je ne peux pas dire qu'il est en mission. Lui, je veux dire qu'il a une joie de ride. Curry, il n'y a jamais gagné de MVP. Tout le monde le dit. Il y a toujours quelqu'un qui te fait gagner. Il est venu faire 30 points presque chaque game. C'est vrai. Ça, c'est quelqu'un qui en a mes chaînes qui perdent et qui se fassent blowout par 20. Il y a si tu le fêtes de ses stats. Personne peut dire ça à cause de coïs que je ne dois pas jouer. Là, il y a fait 40 points. Tatum, il n'y a pas il n'y a pas l'heure d'être comme OK, il faut vraiment absolument que je vous ai il faut que je fasse tout ce que je dois faire pour... Game 5, il va le faire. Game 5, il va faire ça. Il va faire tout le shoot. Non, mais si tu as commencé la série de même quand tu es vraiment genre... Là, ils sont vraiment comme... Je pense que les boss sont on compite, on peut les battre. Ils savent qu'ils peuvent les battre, mais ils sont un peu surpris aussi. On a gagné cette game-là. On les a battus chez eux. On peut le faire. Warriors sont comme... Je ne me suis pas Warriors. Steph est comme I gotta win this. This is mine to take. I gotta believe que Tatum va juste dire you know what? I got this. Parce que même au début de la saison, c'est ça qu'on voit avec Brown puis Tatum. Les gars gagnaient quand même des games, mais c'était 35 points Tatum, 28 points Brown, le reste 5, 7, 8. Parce qu'il prenait tous les shots. Tatum could do it. Il stoppe parce que dans le locker room il y a eu des bifs, il y a eu des problèmes. Ça a changé la dynamique. Ça a amélioré l'équipe. Là, game is on the line. Game 5, tu as un clic qui se réveille. on le sait pas encore. Game 5 va se réveiller. Game 5, ça se fait qu'il ne se réveille pas, mais Game 6, c'est définitif. Ok, même. Tu as peut-être un clic qui se réveille. Si nous, on en parle, eux autres le savent aussi. Tu as Steph Curry qui est comme « Guys, t'as une tannée, je gagne. » Tu as Green qui va peut-être se réveiller. So, les gars vont se réveiller. Le même doit se dire « Yo guys, je m'excuse dans le locker room, but this game, I'm gonna shoot. Si il y a de ma face, I'm gonna shoot. Je vais aller prendre le phare, je vais drive, je vais prendre le double team. » C'est la mentalité qu'il doit avoir, oui. Est-ce qu'il va le faire ? Moi, je crois qu'il va le faire. C'est pour ça que moi, je dis Boston. Ok, ça doit être du bon s'il gagne à… « I go downstate » c'est un up-set, up-tick, c'est un up-set, puis je joue à Tahadoum 40 points. S'il a fait 40 points, il y a besoin de 50 pour que ce soit un up-set. Brown va faire comme un 27. Moi, je dis Brown, Tahadoum, ensemble, ils reprennent leurs exercices d'habitude. Moi, je pense vraiment que c'est « I go downstate » « I go downstate » pour le reste, pourquoi je pense que Clay va bien jouer justement en game 5 ? Parce que c'est « I go downstate » Chez eux, si les gars sont hot, si Clay joue bien chez lui, puis le crowd est comme down, puis les gars commencent à « rain their threes », c'est pas juste Clay, ça va être rendu comme « Tout le monde », « Paul », « Wiggins ». Puis la dernière game, puis c'est là que tu vois le « law of average » comme va revenir, les gars manquaient qui ont tellement manqué de « Wad Open Trees », puis ils ont still pu rester dans la game. Tu vas manquer autant de « Wad Open Trees », puis l'autre team rentre leurs shots, puis t'es quand même là. Soit ce qui va arriver, ils peuvent juste mieux shooter. C'est pas comme s'ils vont en virer, disons comme les meilleurs shooters dans la ligue. Ils vont juste améliorer, so leurs trois points vont être mieux. Puis là, ils jouent home en plus. So je pense vraiment que même si Boso gagne la série, c'est pas là, c'est pas, moi je pense pas c'est Game 5 qu'ils vont prendre de... Disons si Boso gagne, ils gagnent en 7 parce que je ne les vois pas gagner à Warriors. Ils vont gagner chez eux. Ils vont avoir gagné deux fois à Golden State par exemple. Si c'est Game 7, ils doivent gagner Game 5, perdre à Boston. Ils ne vont pas gagner Game 5 parce que Warriors savent que Game 5 c'est genre c'est comme c'est le lag la plus importante genre live. So puis après ça, Boston devrait still, si pour moi Boston va still gagner, Boston ça veut dire qu'ils vont défendre home court, ils vont gagner chez eux. C'est la Game 6 puis la Game 7 là c'est Doodai puis là ils gagneront la Game. Mais moi je ne vois vraiment dans aucune... Warriors après avoir perdu la première Game, c'est surtout le long là il était comme si on peut revenir à 2-2 après 4 Game, ok on est back. Parce que chez nous on ne perd pas encore. Je suis sûr c'est ça. Même Green il joue mal, c'est ça en tant que gars qui est super vocal, c'est ça qu'il est en train de se poser des autres. Je n'ai pas besoin nécessairement de son talent, j'ai besoin que comme juste il motive les gages. Puis c'est ça que tu dis à tes joueurs on est back on a rancé les premières games on ne joue pas bien vu qu'ils pensent qu'ils capent de les sweep justement. On ne joue pas bien on est 2-2 regarde là on va arrêter de niser on est home on gagne cette game là on va commencer from the go on joue juste le troisième quart puis si on rentre nos shots il va devoir vous déquindre compé. C'est tout. All right that's it for me guys All right guys thanks nice short and sweet again SLB news like subscribe share follow 5 et toi à part podcast 5 et toi à Spotify thank you for listening almost the end thank you pour t'avoir écouté jusqu'à présent à la prochaine puis pour toutes nos athlètes qui nous écoutent Hill Therapy si vous avez besoin de n'importe quoi qui relate à la thérapie de sport massage whatever Hill Therapy sur IG it works yeah it does ask this guy so merci puis à la fin de semaine prochaine